Résolus malgré la guerre, des jeunes malawites attendent une opportunité de travail en Israël. Des centaines d'entre eux font la queue pour rejoindre ce pays du Moyen-Orient, animé par l'espoir d'une vie meilleure. Mercredi, un avion a décollé pour Tel Aviv, un autre était déjà parti la semaine dernière, transportant plus de 200 jeunes. Tout le monde rêve d'acquérir des biens. Et vous savez, au Malawi, la plupart des jeunes luttent constamment pour gagner de l'argent. Et cela même après avoir terminé leurs études supérieures. Donc si moi je parviens à aller en Israël, je pourrais finalement gagner beaucoup d'expérience. Et je pourrais ouvrir ma ferme dans mon pays. Le Malawi mène un programme d'exportation de main-d'oeuvre ciblant les jeunes pour leur permettre de gagner des devises étrangères vitales pour le pays. Selon les autorités, jusqu'à 5000 jeunes pourraient être envoyés en Israël. Un certain nombre de jeunes quittent le Malawi pour Israël, où ils seront engagés dans un certain nombre d'activités agricoles. Cela fait partie du projet d'exportation de main-d'oeuvre mené par le secteur privé avec le gouvernement du Malawi, qui intervient notamment en tant que régulateur. Lorsqu'ils vont en Israël, ces jeunes sont payés. Ils ne vont pas simplement pour faire un stage ou travailler, ils sont rémunérés. Au Malawi, ce programme est vivement critiqué par l'opposition. Les organisations de défense des droits de l'homme ont par ailleurs exigé plus de transparence sur les conditions du dispositif.